Qu'est-ce que les émotions négatives et les émotions négatives ? Colère et joie ne représentent que deux émotions spécifiques en négociation. Dans les conflits, bien d'autres types d'émotions entrent en jeu. Et les effets de ces émotions ne se limitent pas à de la négativité pour les émotions négatives et à de la positivité pour les émotions positives. En réalité, les émotions positives peuvent induire parfois des comportements très négatifs, tout comme les émotions négatives produisent parfois des comportements qui sont très favorables au bon déroulement des négociations. La fierté, par exemple, c'est une émotion positive, mais elle entraîne une estime de soi élevée chez les négociateurs. Aussi, elle provoque la volonté de maintenir cette image positive du soi. Pour cette raison, la fierté pousse généralement les négociateurs à se montrer très compétitifs à l'égard de leurs interlocuteurs, ce qui les empêche de mettre en place les comportements plus intégratifs qui sont nécessaires au développement d'accords optimaux. A contrario, la gratitude est un sentiment qui est éprouvé lorsque nos réussites et les événements positifs que nous vivons sont la conséquence des agissements d'autrui. C'est pourquoi la gratitude prédispose les négociateurs positivement les uns vis-à-vis des autres, parce qu'ils sont alors motivés à rendre la pareille à un interlocuteur qui les a aidés à atteindre ce sentiment de succès. De l'autre côté du spectre émotionnel, nous avons déjà parlé du fait que la colère à l'égard d'autrui augmente la tendance à la compétition et les comportements agressifs, notamment parce que dans ce cas, autrui est perçu comme étant le responsable des événements négatifs auxquels nous faisons face, et que nous sommes alors animés par un esprit de vengeance. Mais lorsque les événements négatifs sont la résultante de nos propres comportements, ce n'est pas de la colère que nous ressentons, ce sont d'autres émotions, des émotions comme la honte ou la culpabilité. Une étude de Anne Witzker et ses collègues s'est tout particulièrement intéressée aux conséquences de la honte et de la culpabilité en négociation. Ces chercheurs ont analysé l'effet de ces émotions dans les situations de divorce. Ils ont montré que le sentiment de culpabilité accroît l'utilisation de stratégies coopératives. Ces comportements témoignent d'une volonté de se racheter vis-à-vis de l'autre, de réparer la faute qui a été commise. La honte, par contre, est un sentiment qui est moins altruiste, plus dirigé directement vers le soi que vers l'autre. De ce fait, la honte induit surtout une volonté d'échapper à la situation qui est problématique. Les personnes qui ont honte de leur comportement passé veulent en priorité restaurer la vision positive qu'elles ont d'elles-mêmes. C'est ce qui les pousse à développer des comportements de dominance plutôt que de coopération. Et c'est ce qui les amène à diminuer leur recours aux stratégies de résolution des problèmes. Les effets des émotions sur nos comportements sont, comme nous venons de le voir, multiples et dépendent fortement de la qualité de l'émotion qui est en jeu. Ce qui importe, ce n'est pas tant de savoir si l'émotion ressentie est positive ou négative que de comprendre la façon dont l'émotion ressentie nous oriente vis-à-vis d'autrui et vis-à-vis de nous-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?